on va parler de la théorie des contraintes la théorie des contraintes à peu près inconnue c'est l'idée d'un israélien mort en 2011 qui a écrit un roman ce roman s'appelle le but les différentes éditions publié aujourd'hui plus de 6 millions d'exemplaires il attaque les 7 millions en 30 langues avec comme particularité donc souvent très bien il y a pas de gens qui le lisent et personne n'en fait rien il ya plein de composantes dedans ça prendra un peu trop longtemps pour tout expliquer nous on va parler de deux choses l'idée originelle qui est née dans la gestion production d'accord qui est écrite dans le but on va aussi parler de un autre élément important qui est comment on gère des projets quels qu'ils soient que ce soit un projet de système d'information de déménagement d'usines de nouveaux produits de grands paris et donc je mentionne juste en passant les autres éléments tout ce qui touche à la supply chain à distribution etc marketing et vente avec une idée intéressante avant de vous plaindre du fait que c'est la faute aux chinois la faute aux impôts le coût de la vie etc est ce que vous vous donnez les chances de marketer et vendre vos produits trop d'entreprises encore des marketing et vente en business to business qui sont du monde d'avant et donc qui se mettent pas en valeur et donc les clients ne commandent pas parce que ils savent pas que vous existez il ya une remise en cause de tout ce qui compte compte c'est pas de la comptabilité mais c'est comment on prend des décisions à base d'informations financières ok mais je dirais que vous trouverez le même genre de préoccupation dans le domaine du link de la théorie des contraintes etc tout le monde sait que tous vos chiffres financiers votre manière de prendre des décisions financières sont totalement aberrantes en france vous avez l'avantage d'avoir barrenton polytechnicien 1937 propos d'un confisier qui explique effectivement que le prix de la madeleine etc c'est complètement débile ça c'est un point de vue personnel mais qui est très intéressant pour moi c'est qu'il avait des idées intéressantes sur la valeur ajoutée de l'informatique la différence entre des data et des informations d'autant plus intéressante maintenant on parle de big data ce qui est encore plus stupide qu'avant les thinking processes ces 15 dernières années de sa vie il avait comme petite idée peu modeste de d'essayer d'apprendre au monde du harry mieux réfléchir c'est que c'était une de nos déficiences on est un peu d'accord c'est pas le sujet d'aujourd'hui et puis bien sûr voilà on est revenu 17 et encore plein de d'éléments qui apparaîtront plus tard comme comme pour le ligne l'idée de base c'est laquelle et moi j'aime bien faire des conférences en fin d'année quand les gens sont en train de préparer leur budget parce que la théorie des contrats va vous normalement vous donner un cauchemar pendant toutes vos réunions de préparation une validation du budget parce qu'ils disent que c'est une grande farce pourquoi la théorie des contraintes prétend que vous n'avez pas vous ne pouvez plus distribuer le travail équitablement dans une organisation quelle qu'elle soit c'est impossible pourquoi parce que les inerties nécessaires pour installer une nouvelle machine embaucher quelqu'un et les former etc n'ont pas tellement changé c'est plutôt du six mois trois ans je ne sais quoi par contre des sollicitations par le marché de produits qui va durer moins longtemps le délai qui doit être de plus en plus court etc sont tels que la demande fut du très vite et donc on se retrouve en déséquilibre c'est à dire que quelqu'un a tiré la courte paille dans le système ils ont plus de travail que leurs collègues d'à côté c'est la contrainte du système et on peut aussi d'ailleurs voir ceci sur deux dimensions celle des opérations à court terme dans l'atelier peut-être à produire et faire le chiffre d'affaires des mois qui suivent et sur le long terme qu'est ce qui va vous permettre de gagner plus d'argent dans trois ans et là on va trouver une contrainte peut-être dans le développement des nouveaux produits ok mais tous les cas quelle que soit la chose que vous regardez une usine un hôpital mcdo le travail n'est pas distribué équitablement d'accord donc quand vous signez le budget vous vous mentez en disant j'ai fait mon travail de chef et j'ai distribué le travail équitablement en mettant 18 personnes là au lieu de 20 c'est un vaste mensonge en conséquence il ya un goulot une heure perdue sur cette contrainte c'est une heure perdue pour l'ensemble du système ok donc c'est pas mille heures qu'on perd quand on perd une heure sur un boulot c'est plutôt dix mille ou cent mille heures selon la taille de la société est encore plus amusant une heure gagnée sur un non-boulot n'est qu'un leurre d'accord vu qu'il ya 90 à 90 % des autres des ressources qui sont des non-boulots 80 ou à 90 % de ce que vous faites en tant que acteurs d'amélioration continue ne sert à rien donc il faut se concentrer sur le boulot et à pas se disperser sur le reste la stratégie de d'amélioration de la théorie des contraintes est très simple on peut d'abord identifier le boulot vous l'avez vu dans cet exemple c'est pas si facile parce que les gens ont tendance à prendre à imaginer que le boulot est là où il devrait être c'est à dire ma grosse machine qui coûte cher une fois qu'on l'a identifié on l'exploite au mieux on subordonne tout le reste à ça c'est à dire qu'on ne cherche plus la planificience de tous les autres moyens ça on le fait avec des idées sans argent et très vite si c'est encore le boulot on l'élève en dépensant s'il le faut de l'argent des nouvelles machines etc et en faisant ça si on le dégoulotte ben on trouve là où le boulot on passe à la suite etc en production le système décrit dans le but s'appelle le drum buffer rope ou tambour tampon cordon première chose on identifie où est la contrainte donc ici on a un flux qui va des matières premières jusqu'au produit fini on identifie la contrainte dans le système le tambour il dit c'est ça qui va donner le rythme que ce soit en planification en ordonnancement ou en exécution c'est ça qui détermine la performance c'est ça qu'on doit optimiser le reste a aucune importance ça c'est la première chose une fois qu'on a décidé que tel travail doit être fait tel jour sur cette machine on va tirer le flux les lancements en conséquence d'accord donc si j'ai trois jours de travail ici que ça c'est prévu dans huit jours ben dans cinq jours je lancerai ok sauf que on sait très bien qu'il y a des incertitudes dans ce qui va se passer ici d'accord donc les temps secs d'usinage sont peut-être seulement de quelques minutes etc mais avec les aléas divers et variés de surcharge de pannes d'absentéisme etc il y a une incertitude pour éviter que c'est les non-boulots impacte le boulot on le protège avec une protection qui est décrit en temps donc on se dit je vais garder toujours deux jours d'encours devant ma contrainte comme ça on a un maximum de chiffre d'affaires et de throughput et on a un minimum d'encours pour ceux où c'est important de livrer à l'heure on met un deuxième une deuxième production ici qui est un deuxième objectif qui est de s'assurer du respect des élèves normalement on a resynchronisé l'usine ici parce qu'on a défini à quelle date aura lieu telle production et ses sécurités là donc par contre il peut y avoir des aléas ou des problèmes ici donc un deuxième temps pour terminer à l'heure ça c'est la production en gestion de projet une approche dite de la chaîne critique imaginons un projet de développement de nouveaux produits dans lequel on doit faire les étapes de plus concept de prototype et de pré-série d'accord on va voir la personne qui est responsable du plus concept j'ai un nouveau machin etc etc si je te demande de faire le plus concept de cette chose ça te prendra combien de temps alors il regarde par la fenêtre il réfléchit un peu et il donne la même réponse que la dernière fois quatre mois il va voir le responsable du service prototype il lui dit si je t'emmène ce nouveau truc à faire donc il doit développer le prototype et que je te l'amène dans quatre mois ça va prendre combien de temps par la fenêtre il farfouille il sort son excel et il dit 16 mois ok c'est pas exactement à quoi va ressembler le produit encore mais bon voilà donc il va voir le responsable de l'industrialisation il lui dit si je t'emmène un produit dans 20 mois d'accord ça va prendre combien de temps pour faire la pré-série on va dire pas la moindre idée si ça va être au gaz ou à la vapeur etc c'est on sait pas à quoi ça ressemble encore ce truc là et donc il réfléchit un peu c'est plus en plus il est même pas sûr d'être encore là dans 20 mois et il farfouille il réfléchit etc et il dit 18 mois comment ça 18 mois ça va pas c'est pas possible ça va ça va etc etc et donc il négocie sur à base de rien du tout et on finit avec 12 mois ok on lance le produit le projet pardon et on termine par ici excusez moi ok il n'y a pas un tiers des projets qui terminent à l'heure et ça ne vous inquiétez pas tout le monde fait pareil à travers le monde c'est pas un mal français ou de quelconque c'est comme ça qu'on travaille c'est la manière traditionnelle de gérer ou de rater ses projets mais on trouve ça normal c'est un projet donc on va être en retard on va exploser le budget et le produit ne ressemblera pas du tout à ce qu'on a imaginé au début mais c'est normal c'est un projet la théorie des contraintes dit que vous avez déjà tout raté juste par la manière d'avoir abordé le sujet ok parce que en fin de compte on demande aux gens de s'engager sur des dates on demande des optimums locaux dans le système on s'en moque de savoir combien temps ça va prendre ici la seule chose qui est importante c'est quand est-ce que le produit sera terminé n'est ce pas absolument aucun intérêt de savoir quand ils auront fini pour le concept ok donc on reprend la même chose et on pose la question suivante si je te mets dans un bureau où tu n'as rien d'autre à faire et pas d'email etc et je te demande de me faire le proof concept de ce produit ça te prendra combien de temps en moyenne la moitié du temps tu peux prendre plus de temps et c'est pas interdit tu peux aller plus vite et souvent les gens donnent de l'ordre de la moitié de ce qu'ils déclaraient avant d'accord et c'est comme ça que nous pratiquons pour ceux qui connaissent un peu la chanthétique fait attention dans beaucoup de décrits ou de descriptions les gens coupent arbitrairement les temps en deux nous ne faisons pas ça nous allons voir les gens ont fait une formation d'une journée sur les principes même et c'est eux mêmes qui donnent leur nouveau temps ok ça marche très bien et voilà pour rester simple et pédagogique ici on a divisé tous les temps par deux parce que c'est vrai qu'en moyenne c'est à peu près ce qu'on trouve donc les gens déclarent que le temps pour faire le même job qu'avant est moitié moins qu'auparavant mais ce ne sont que des moyennes ok donc après c'est le principe de la chaîne critique on garde ces temps là qui ont été enlevés on réduit on les réduit à peu près de moitié et on les intègre dans une protection un buffer pour le projet dans son ensemble il y avait 16 mois enlevés on en garde huit et on les met à la fin et nous avons donc une planification comme ça ça va prendre deux mois huit mois six mois et j'ai huit mois de précaution donc déjà en planification on va aller plus vite est ce que ça marche et ben il y a une deuxième ensuite perle de la chaîne technique c'est son exécution on fait comment on utilise des fever chart c'est le projet ici avancement du projet on commence et on termine ici c'est le buffer donc ça c'est le projet et ça c'est le buffer sur l'autre axe et donc ici on a sept mois là on en a huit d'accord on part du début et on est parti et ben finalement son concept il a pris un peu plus de temps prévu et c'est pas grave ok on continue comme ça tout va bien tout va bien et avec des couleurs qui sont simplement empirique on peut suivre l'évolution ce temps qu'on est là les managers peuvent continuer à dormir dans leur bureau pas besoin de faire de réunion de gestion de projet le produit va bien se passer par contre là tout s'est arrêté pendant ils n'ont pas progressé pendant une période de temps ils sont passés dans le rouge on regarde on fait ce qu'il faut corriger le truc et c'est parti et on termine comme ça ok avec une bête idée c'est que quand on a un projet avec des incertitudes le seul moyen d'être sûr de toujours terminé à l'heure c'est de terminer en avance où est-ce que vous attendez si vous avez un vol à prendre avec un rendez vous important vous allez perdre trois quarts d'heure au moins dans la salle d'attente à côté de l'embarquement c'est le seul moyen de ne pas rater son avion c'est pareil des projets si vous voulez terminer tous vos projets à l'heure faut commencer à les terminer tous un peu en avance donc ça c'est pour un projet et ensuite comme souvent vous avez des portefeuilles de projets vous les mettez tous sur une page vous avez la file en charge du portefeuille celui ci vient de e2v à grenoble qui utilise la chaîne critique depuis 2005 je crois donc pendant 12 ans c'est un cas mature vous n'arriverez pas comme ça vite mais vous remarquez que déjà il ya 80% des projets qui vont terminer en avance sans intervention managériale je répète pourquoi pas faire en sorte que vous avez quelque chose dans lequel seulement 80% de vos projets terminent à l'heure sans intervention managériale même en avance en fait en l'occurrence ok et les réunions de gestion de portefeuille n'ont qu'à traiter ces différents cas et que quand on a un truc comme ça ok c'est vraiment pas grave parce qu'on veut dire à ces gens là ne vous inquiétez pas arrêté pendant deux mois vous êtes en avance tellement en avance que c'est un ridicule et allez aider cette équipe là pour qu'ils accélèrent on n'est plus en train de déshabiller le truc entre le très très important celui pour le patron ou celui pour le machin celui pour la chine en gérant tous les hauteurs voilà c'est ainsi les principes